Et bienvenue pour ce match les amis entre l'Ajax d'Amsterdam et la Juventus de Turin, le match allé des quarts de finale. Donc on va voir ce que donne ce match avec PES 2019, on va simuler le match en laissant les réglages à l'ordinateur, ça va être lui qui va choisir les joueurs suivant la forme actuelle, puisqu'il y a une mise à jour avec la forme actuelle des joueurs de chaque équipe et il va appliquer également sa propre tactique, ça va nous donner un match avec, on l'espère, des buts, mais surtout ça va nous permettre de voir si ce jeu est vraiment une simulation de football et est-ce qu'on va réussir à s'approcher des véritables résultats des matchs à venir dans cette Ligue des Champions. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros like. Comme vous le voyez, on est sur PC avec un magnifique patch qui a mis la Ligue des Champions, la musique, également les animations, le scoreboard, etc. Et ça donne quelque chose vraiment de magnifique, on est en HD de très belle qualité. Et du coup on va suivre les meilleures actions de ce match bien sûr, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'Ajax d'Amsterdam. Onana qui dégage loin devant en direction de Dolber, mais Kellini était passé devant. D'ailleurs Kellini est incertain pour le match IRL de Ligue des Champions qui aura lieu pour nous demain. Allez attention, peut-être une première occasion avec Cerny dans la profondeur. Ouh là là, il ne s'est pas enlevé le ballon juste avant de frapper. Et le dégagement contré qui finit en touche-touche pour l'Ajax. Pour l'instant dans ce début de match, c'est l'Ajax qui domine territorialement. Il joue à domicile, donc c'est à eux de faire le jeu. Mais attention à la juve, attention justement à la juve. Peut-être une sortie rapide, on s'appuie sur Mandzukic. On combine avec Pjanic dans le dos pour un Ronaldo qui va se présenter seul. Face au gardien, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oh, quelle belle sortie ! Oh, quelle belle sortie d'Onana là, le gardien qui est venu empêcher Cristiano Ronaldo de capter sa frappe. Première très grosse occasion en contre-attaque alors que le bloc de l'Ajax était très haut et mal aligné. On a vu magnifiquement Pjanic lancer dans la profondeur Cristiano Ronaldo. C'est rare, c'est rare de voir le portugais louper une telle occasion. Ziyech, Ziyech, bien Ziyech qui élimine son vis-à-vis et qui passe par-dessus, par-dessus. C'est repoussé encore une fois par la défense et ça va finir en touche. L'Ajax qui fait l'assaut sur la surface de la juve mais sans réellement réussir à se procurer d'occasion. On sait que l'arrière-garde de la juve est très très fort, très très costaud alors que là peut-être une sortie de balle propre avec Berberdeski. Attention, on s'est projeté dans la profondeur, Bentancourt, Bentancourt qui va vite. Bentancourt de Rugoyen qui rentre dans la surface, Bentancourt il est suivi. Oh, la frappe qui passe à côté, il était bien pressé par les défenseurs là, Bentancourt. Oh, il y a eu le feu. Oh, il y a eu le feu là parce qu'encore une fois, je crois que c'est Pjanic qui a déclenché un magnifique, à moins que ce soit Berberdeski. Mais derrière Bentancourt, il y a un super retour des défenseurs de l'Ajax. Il s'en veut, il s'en veut le milieu de terrain de la juve. Il était venu faire un dépassement de fonction, lui qui est milieu, il était venu prendre la profondeur. Les défenseurs qui étaient occupés par Mandzukic et Cristiano Ronaldo. Et il a pris la profondeur de bien belle manière. Il aura fallu un très beau retour des défenseurs de l'Ajax. Allez, on dégage, mais encore une fois sur la pointe. Mais là, cette fois, c'est récupéré. Mandzukic en appuie. On rejoue derrière, Bentancourt, Mandzukic. Ça va peut-être être écarté, c'est fait sur Berberdeski. Attention, il va les provoquer, il va très vite. Berberdeski qui est passé. Il préfère rejouer derrière. On lui redonne le ballon. On prend une touche. Et c'est concret. Les joueurs de l'Ajax. Attention, récupération des joueurs de l'Ajax. Ronaldo, Mandzukic. Oh, le contrôle un peu long. Heureusement, juste avant la mi-temps, le contrôle un peu long de Mandzukic, du Croate. Parce que sinon, il y aurait eu un gros danger sur le but de Nana. On aura vu une belle première mi-temps. Très belle première mi-temps. Sans but, sans but. Mais avec quand même des occasions. Et on voit que malgré tout, c'est l'Ajax qui a eu le plus de possession de balles. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième mi-temps. Donnée cette fois par les joueurs de l'Ajax qui jouent dans leur maillot noir, qui est magnifique. Maillot noir et gris. Allez, encore une fois. Mandzukic qui touche énormément de balles. Point d'appui. On écarte sur les Brésiliens. Sandro. Sandro, encore une fois, qui progresse. Est-ce qu'il va réussir à aller centrer ? Non, il préfère le jeu derrière. Il a qu'Amrican. Amrican part dessus pour Ronaldo. Ah, c'est centré. C'est centré, là. André Chan qui n'a pas réussi à ajuster. Déjà un changement. Déjà un changement. Sean qui rentre et De Jong qui sort. Ah, étonnant. Le coaching de l'ordinateur quand on sait que De Jong, la pépite de l'Ajac, c'est vraiment la flaque tournante de cette équipe. Alors que là, Cristiano Ronaldo qui a gratté un bon ballon. Amrican. Amrican par dessus pour Ronaldo. Ronaldo peut-être qu'il va centrer. C'est centré fort. Oui, Onada. Oui, Onada qui a devancé. Qui a devancé Bernadeschi. Puisque là, il était à l'influ. Il était à l'influ, l'italien. Allez, on dégage loin devant. Sans Dolbert. Dolbert qui gagne son duel. Bien fait. Dolbert. Il y avait faute sur Dolbert là qui avait réussi à gagner son duel. Et un carton jaune pour Miralem Canic. L'ancien Lyonnais qui récoltent un carton jaune. Lui, la pâte tournante de cette équipe. Un milieu défensif devant la défense et qui est là pour orienter le jeu. Et clairement, il est en retard sur contact. Ça va donner un carton jaune tout franc. Pas du tout dangereux. Ziyech. Ziyech pour Dolbert. Dolbert qui se retourne. Dolbert qui la gagne. Dolbert. Dolbert. Oh là là, il a réussi à la passer. C'est pas fini. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur de l'Aviad là qui aurait pu, qui aurait dû cadrer au point de pénalty. Là, il avait réussi à se retourner, à se mettre face au jeu. Ils avaient fait une magnifique combinaison là, les joueurs de l'Ajax. C'était très bien joué. Dolbert qui avait bien conservé le ballon. Et là, face à Bumucci, il avait réussi à se retourner l'Aviad. Dommage, dommage pour l'Ajax là. Énorme occasion. Attention à ne pas le regretter. On joue à domicile. Il faut absolument marquer. Et surtout, éviter d'encaisser un but. 60ème minute. Dégagement de Chesny. Chesny sur Mandzukic. Mandzukic. Mandzukic tranquillement. Qui arrive même à contrôler. Qui s'impose physiquement. Avec Bentancourt. Bentancourt dans la profondeur. Pour Bernandeski, suivi par Tagliafico. Bernandeski, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se remet. Non, il préfère au jeu derrière. Comme c'est le Bernandeski. C'est pas fini. Le centre. Il est passé devant. Il est passé devant Mandzukic. Qui vient placer. Une frappe croisée. Poteau rentrant. Et là, cette fois, Onana ne peut rien faire. Et quelle belle combinaison entre Bernandeski là, sur le côté. Ouais, magnifique. Magnifique combinaison. Sur le côté, on lui a redonné. Bernandeski, qui a centré. Arater très fort devant le but. Mandzukic qui est passé devant les défenseurs. On le voit là. Il est derrière. Il est derrière. Et là, il vient surgir devant. Le défenseur qui s'est fait avoir. Magnifique but. Magnifique but du croate Mandzukic. Ça fait 1-0 pour la Juve. Et directement, on fait sortir Dolberg. Et on fait rentrer David Neres. David Neres qui sera très certainement titulaire sur le côté droit de l'attaque. IRN. Les joueurs de l'Ajax, il leur reste plus de 20 minutes pour essayer de venir égaliser. Parce que là, il sera en balle de tâche défavorable pour le match retour. Justement, David Neres qui est trouvé dans la profondeur. C'est bien, je suis dans la sorte. David Neres. David Neres qui tente la frappe. Oh là, le reflux académique de Chassny. Mais qui réussit à écarter le danger. Ronaldo, Emre Can par-dessus pour Ronaldo. Il va l'avoir. On l'a très peu vu le portugais dans ce match. Qui sent. La tête. Oh là, la tête. Et là, Onana qui préfère la sortir en corner. Elle n'était pas sûre d'être cadrée. Je pense que là, le gardien aurait dû mieux faire Onana. Le gardien aurait dû mieux faire. On revoit cette tête. Et elle n'était pas cadrée. Mais il préfère mettre le pied pour assurer Onana. Mandzukic très très bon dans ce match. On le trouve énormément au point d'appui. Il fait énormément de bien. Et un nouveau changement. La viande qui sort. Allez, le corner qui va être tiré à deux. Emre Can. La tête. Oh là là. Je l'avais vu dedans. Onana qui était battu. Et encore une fois, Mandzukic qui s'était imposé dans cette surface. Ouais, très bien joué à deux. En une touche. Ouais, super. Ils auront vraiment eu beaucoup de mal à gérer Mandzukic. Les défenseurs de l'Ajax. Et Bernadès qui passe à Tagliofico. Qui s'appuie derrière. On lui redonne dans la profondeur. Il est passé. Et Bernadès qui l'étale. Il a tout ce qui est à faire. Il sort. La frappe. Oh là là. Mandzukic encore une fois trouvé dans la surface. Et cette fois, qui dévisse complètement sa frappe. Il va s'appuyer sur Bernadès. Qui ? La plupart des attaques sont passées de ce côté-là. Encore une fois. Il passe en vitesse. Bernadès qui est dans la surface. Il temporise. Il temporise. En retrait. Ronaldo. Ronaldo. Qui frappe. Oh là là. Mais pourquoi Mandzukic n'a pas pris sa chance dans la surface. Même s'il était sur son pied gauche. Il était trop altruiste. Le croate. Le croate qui aura fait vraiment un match exceptionnel. Clairement. Homme du match. Pour l'instant en tout cas. Mais je ne vois pas qui peut le priver de ce titre. Homme du match. Cette fois-ci, c'est sorti. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Sandro. Le Brésilien dans la surface. Sandro qui se la lave. Attention Mandzukic. Oh là là. Ça a été contre au dernier moment. Ce n'est pas fini. Et ce n'est pas Onana qui s'impose. Onana qui s'impose. Et à mon avis, ça va tifler la fin du match. Et la Juventus qui s'impose à la 66ème minute grâce à un but de Mandzukic. Mandzukic qui aura été énorme. Alors à votre avis les amis, est-ce que dans le vrai match, la Juventus va réussir à s'imposer à l'Ajax ? Et si elle s'impose, est-ce que ce sera Mandzukic qui marquera ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas pour PES. C'est clairement la Juve qui était au-dessus au niveau des stats. Et Mandzukic qui aurait fait un match exceptionnel. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Et dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous fais des bisous les amis. Merci.